... Un des objectifs du programme LIFE qu'on a suivi pendant près de 3 ans et demi, c'était pour les différents partenaires de tester différents pièges pour essayer de mettre en place un réseau de surveillance entomologique. On a travaillé sur différents territoires, ça a été expérimenté à Outre-mer et aussi sur le territoire métropolitain. Donc on a cherché à travailler sur trouver les meilleurs pièges, la meilleure façon de surveiller les populations de moustiques. Pour mettre en place ces réseaux de surveillance, on a travaillé sur différents types de pièges. On a utilisé différents pièges, des pièges qui sont commercialisés, des pièges de type BG Sentinelle qui sont utilisés principalement pour surveiller les moustiques du genre Aedes, notamment les Aedes albopictus. Des pièges de type Mosquito Magnet, donc c'est des pièges qui sont vendus aux particuliers normalement pour démoustiquer leurs propriétés. Et des pièges plus artisanaux, qui sont les pièges de type CDC, qui sont des pièges différents alimentés par une autre source de CO2. Le piège Mosquito Magnet, c'est un piège qui est assez encombrant, mais qui est quand même assez pratique parce qu'il peut avoir une très longue autonomie. C'est-à-dire que c'est un piège qu'on va pouvoir laisser tourner pendant plusieurs semaines sans aucun problème. Il a une autonomie d'à peu près 30 jours. Donc c'est des pièges qui sont assez utiles pour des zones notamment où on va avoir des densités de moustiques assez faibles. Voilà, il va permettre d'être actif pendant une longue période et du coup d'échantillonner sur une période assez longue les populations de moustiques. Le piège de type CDC, c'est un piège qu'on faisait qu'alimenté par la carboglase. Donc on met des glaçons dedans et les glaçons donnent du CO2. Son avantage, c'est que c'est un piège qui est très petit, qui est assez discret. On peut le placer assez facilement dans la végétation, sur une haie, sans qu'il soit repérable par des personnes qui passeraient sur la zone. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'il a une autonomie qui est assez limitée. Il est alimenté par une petite batterie, donc le piège tient à peu près 24 heures. Et en plus, de toute façon, il faudrait le réalimenter toutes les 24 heures en carboglase pour que le piège soit attractif. Une fois qu'on a récupéré tous ces pièges, la deuxième étape du travail, ça va être de ramener tous ces moustiques au laboratoire. pour les trier et puis, du coup, identifier les espèces qu'on a capturées. Le piège de type CDC, on vient le récupérer au bout de 24 heures. Donc on récupère souvent des moustiques qui sont frais, qui sont encore vivants, qu'on va tuer au congélateur. Donc au moment où on va faire nos tris, on va avoir des moustiques qui sont toujours en très bon état. Le piège de type mousquito-magnet, quand on va le récupérer, si on l'a posé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, les moustiques qui ont été capturées les premiers jours, meurent. Ils sont séchés, en fait, à l'intérieur du piège, puisqu'ils n'ont aucun endroit où se cacher. Ils meurent séchés. Donc c'est vrai que quand on a des grosses captures, où il y a énormément de moustiques qui sont capturées, on peut avoir des problèmes au niveau de l'identification, après, au laboratoire. Parce qu'on va avoir des moustiques qui sont très fragiles, qui sont cassées, qui vont avoir perdu des éléments, des pattes notamment, ou les ailes. Et donc on va avoir du mal à trier et à identifier au laboratoire.